Salut à tous, c'est Market Reader alias NonoBDX, on va parler de scalping sur une petite présentation très générale sur les généralités du scalping. Et il y aura bien sûr d'autres petites vidéos qui vont suivre illustrant la stratégie que j'utilise pour le scalping. Ça ne veut pas du tout dire que c'est la seule stratégie qui marche, loin de là, en tout cas c'en est une qui marche. Et je ne dis pas non plus que c'est la meilleure. Alors, donc le scalping, quelques généralités pour bien comprendre de quoi on parle, c'est du trade très très court terme, qui peut durer quelques secondes ou quelques minutes, ce que j'appelle le scalping lent, d'accord ? Les vrais scalpeurs, c'est Benoît Strousseau qui fait des trades de quelques secondes, d'accord ? Mais il trade sur des chartes 20 ticks. Les ticks, qu'est-ce que c'est ? Le tick, c'est un nombre de contrats par barre. Par exemple, vous dites, je veux qu'une bougie corresponde à 50 contrats. Et bien, tous les 50 contrats, il va vous faire une bougie. Ce n'est pas en lien avec une unité de temps, d'accord ? C'est des charts qui sont très intéressants, que malheureusement TradingView ne propose pas à l'heure actuelle. Il faut aller sur ProRealTime. Donc, au niveau du trading, on utilise un chart qui est en minutes ou en ticks, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et généralement, ceux qui tradent avec des ticks, c'est un scalping qui est très lent, très rapide, quelques secondes. Et ceux qui tradent sans ticks, c'est-à-dire avec des bougies de une minute, c'est généralement plutôt un scalping qui est lent, avec des positions qui durent une, deux, trois minutes, cinq minutes et éventuellement un peu plus si ça part dans le bon sens. Donc, le scalping, contrairement aux idées courantes, on se dit que c'est un scalping qui est frénétique. Ce n'est pas du tout, du tout le cas, d'accord ? Le scalping, ce n'est pas du tout un trading frénétique. Ce n'est pas je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, d'accord ? Si vous faites ça, demain soir, vous êtes broc, d'accord ? Le scalping, c'est de la patience, voire de la frustration pour certains. Donc, tout le monde n'est pas fait pour faire du scalping, ok ? Ça demande pas mal de concentration. Ça a quand même quelques avantages, ça requiert peu d'analyse technique. Ça utilise surtout ce que j'appelle une martingale, c'est une vulgarisation. La martingale, vous savez, c'est quelque chose qu'on va répéter, une espèce de, comment dire, de, pas d'algorithme, mais de petite manie qu'on va répéter, parce que ça marche, d'accord ? Donc, ça nécessite le scalping. Peu d'analyse technique, vous n'avez pas besoin de connaître les vagues d'Eliott, vous n'avez pas besoin de connaître les extensions Fibo, ou de choses comme ça. Rien qu'avec une base très simple, on peut faire du scalping, d'accord ? Alors, ça ne nécessite pas de gros capital, dans le sens où le stop loss est très proche, d'accord ? Donc, vous pouvez trader avec des tout petits lots et un stop loss pas loin, même si vous avez un tout petit capital. Or, si vous tradez, par exemple, du Forex, vous ne pouvez pas avoir un capital trop petit, sinon vous êtes obligé de mettre un stop très près, si vous faites du journalier ou de l'horaire, par exemple, trop près de votre position d'entrée. Ce qui ne vous permet pas, du coup, d'avoir un stop loss suffisamment loin pour ne pas vous faire manger par les mouvements du marché. L'avantage du scalping, c'est que si vous arrivez à être dans le pourcentage de gagnants, ça assure des gains qui sont réguliers. Normalement, vous n'avez quasiment jamais de journée rouge. Tous les jours, vous gagnez, mais vous gagnez un peu, d'accord ? L'inconvénient, c'est que ça nécessite beaucoup, beaucoup de patience, il faut attendre que les setup arrivent, ça peut générer de la frustration, donc il faut de la maîtrise de soi, il ne faut pas tilter, il ne faut pas forcer le trading s'il n'y a pas de situation. Par exemple, il me semble que c'est vendredi dernier, vendredi dernier, je n'ai pas pris, enfin, je crois que j'ai pris un scalp, je n'ai jamais trouvé de situation opportune pour ma stratégie de scalping, et B, je n'ai rien fait. Voilà, alors que la semaine d'avant, c'était complètement fou, il y avait des opportunités toutes les minutes. Bon, ben voilà, la semaine d'avant, je me suis fait très plaisir, le vendredi dernier, je n'ai rien fait. Voilà, et il ne faut pas forcer, c'est en forçant le trading qu'on perd de l'argent. Donc, il faut bien se maîtriser pour ne pas tilter. Par exemple, ça peut arriver qu'on ait fait une bonne analyse, que le marché, quand on rentre, le marché prenne notre stop loss et reparte dans la bonne direction, et ça peut générer de la frustration. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, vu que vous faites des gains réguliers de petite taille, vous ne ferez pas de gros coups, de jackpot, de montées spectaculaires du compte, et il y en a qui peuvent trouver ça psychologiquement difficile de ne pas avoir leur compte monté énormément en quelques jours. Bon, j'ai envie de dire, si vous avez cette vision-là du trading, ce n'est pas la bonne, mais bon, voilà. Donc, ça correspond quand même à un profil psychologique particulier, et pas à tout le monde, d'accord ? Donc, globalement, en scalping, on va chercher des setups. Pour ça, moi, j'utilise un chart une minute. Alors, j'aimerais bien utiliser des charts antiques, mais TradingView ne le propose pas, donc on verra plus tard quand je migrerai, enfin, si je migre sur ProRealTime. Donc, un chart une minute que je vais utiliser pour la prise de position, pour rentrer en position, et j'ai un chart cinq minutes du même actif, pour la tendance. Et bien sûr, par tendance, j'appelle tendance cinq minutes, d'accord ? Si j'ai un signal d'achat cinq minutes, je vais plutôt essayer d'acheter sur le une minute, d'accord ? Et inversement, sur le signal de vente. Si vous ne traitez pas les cryptos que vous traitez les autres marchés, il faut penser à mettre les gaps. Les gaps, c'est, par exemple, le week-end, les cours, ils sont fermés. Le cours du S&P 500, des indices américains, il est fermé le week-end. Ce qui fait que quand il ouvre le lundi matin, si tout le monde a vendu dans le week-end, et bien, vous vous retrouvez avec un gap. C'est-à-dire que le prix d'ouverture n'est pas le même que le prix de fermeture du vendredi soir. Ou si tout le monde a acheté, je dis vendu, mais ça peut être l'inverse. Et ces gaps ont toujours un attrait très psychologique. On va souvent chercher les gaps, où les gaps font souvent résistance et support. Donc, il faut faire attention à ne pas vendre juste sur un gap, au-dessus d'un gap, ou acheter juste en dessous d'un gap. Il y a des chances que vous fassiez prendre à revers. On met les points pivots. Les points pivots, c'est des formules toutes bêtes, qui calculent, en fonction de la clôture de la veille, des plus hauts et des plus bas, des points pivots et des résistances qui ne sont que des dérivés du point pivot. C'est important, car c'est regardé par les robots, par le trading automatique, et par beaucoup, beaucoup d'institutions. Donc, il y a très souvent des réactions sur les points pivots. Et donc, bien sûr, si vous êtes long et qu'on arrive sur un point pivot par le bas, vous allez clôturer quand on va toucher le point pivot. Vous n'allez pas chercher à jouer le break du point pivot. Mais ça, on verra ça plus tard. Quand vous tradez, il faut être au calme, d'accord ? Il ne faut pas avoir la musique à fond. Moi, j'utilise personnellement une musique qui est dite avec des vagues alpha, les musiques alpha wave, vous en trouvez plein sur YouTube, qui aident à la concentration. Je trouve que ça marche pas mal pour moi. Ça m'évite de m'ennuyer et ça me permet de rester concentré. Il faut chercher la perfection dans les entrées. On ne fait pas de « non, mais là, je le sens, mais je tente quand même ». Même si tout n'est pas réuni, je tente. C'est toujours là que vous perdez de l'argent. L'avantage du scalping, c'est qu'il y a plusieurs opportunités, d'accord ? Et donc, si on en rate une, il y en aura une quelques dizaines ou quinzaines de minutes ou une heure plus tard. Alors que si vous faites du swing trading, si vous ratez l'entrée, vous l'avez raté, il va falloir y attendre plusieurs jours ou semaines. On continue dans la stratégie. Il faut faire attention aux annonces également. Par exemple, si vous ne tradez pas les cryptos, ou même si vous tradez les cryptos, il faut faire attention s'il y a, par exemple, Donald Trump qui parle ou le président d'une banque centrale qui parle. Ça risque de faire bouger extrêmement les cours. Et il ne faut pas trader dans ces situations-là, d'accord ? Il faut faire attention aux horaires de trading où vous tradez. On traite quand il y a du volume. On évite de trader quand il n'y a personne. Ça va faire des mouvements très bizarres, sans volatilité. Il ne faut pas un excès énorme de volatilité, mais il en faut quand même un peu pour trouver des opportunités. Le but du trading, c'est la répétition d'une stratégie à haute probabilité de petit gain. D'accord ? C'est quasiment, si j'ai ça qui arrive, les trois prochaines bougies ont de fortes probabilités d'être haussières. Eh bien, je rentre jusqu'à, et je clôture, trois bougies haussières plus tard. Voilà. Il ne faut pas réaliser d'exception. C'est une stratégie que vous appliquez. Vous clôturez. C'est un exemple. Je vous donne, moi, ce n'est pas ça que j'utilise. Mais par exemple, vous clôturez trois bougies haussières après le début de votre trade. Peu importe si on monte pendant 20 bougies derrière. Alors, moi, j'ai développé un espèce de mixte qui permet quand même d'attraper des mouvements tendanciels. On va voir après. D'accord ? La lecture du marché, c'est-à-dire les patterns, les mouvements du prix, vient avec l'expérience et la répétition des mouvements aussi. D'accord ? D'ailleurs, j'ai oublié un S. Je suis désolé. Par exemple, vous allez voir qu'il y a certains actifs qui aiment bien casser leur point pivot et réintégrer quasiment dès le début leur point pivot. C'est-à-dire, ils le cassent de quelques bougies et on revient dessus. Voilà. Mais vous allez voir au bout d'un moment que ça apparaître. Et vous allez savoir. Vous allez reconnaître parce qu'il fait toujours la même chose. Quand ça, ça apparaît, vous allez acheter pour jouer la réintégration du point pivot, par exemple. Ça, ça vient avec le temps. Plus vous allez être concentré quand vous tradez, plus vous allez remarquer des choses et plus vous allez améliorer votre bagage de trading. Il faut bien sûr privilégier le trading dans le sens de la tendance. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous dites, lutter 5 minutes. Il faut éviter le trading contre tendance sur des ticks ou du 1 minute. C'est le plus dangereux. Donc moi, je trade avec ce que j'ai appelé Market Scalper. C'est un indicateur qui est sur TradingView qui suit une stratégie claire de suivi de tendance 1 minute avec achat des replis. D'accord ? Là, je vous montre un exemple. Là, j'ai mis Brut. L'indicateur, il y a plus de choses que ça. En plus des signaux achat et vente, il y a deux autres lignes qui apparaissent. Et la stratégie est très claire, mais on verra plus tard. Quand est-ce qu'on considère les achats plutôt que les ventes ? Et quand est-ce qu'on considère les ventes plutôt que les achats ? Ici, c'est une stratégie claire où on a privilégié les ventes. Donc à chaque fois qu'il y a un signal vendeur, je le vends. Et je TP sur le signal contraire. Et vous voyez que là, c'est petit trade, petit trade, trade un petit peu plus long. Et gros attrapage de tendance. C'est un énorme move. Je ne vous dis pas que celui-là, je l'aurais clôturé ici. J'aurais très clairement clôturé sur le point pivot. Sur le, vous voyez, cette ligne là, c'est le support S1 qui est dérivé du point pivot qu'il y a là. Très clairement, je l'aurais tradé, j'aurais pris des profits ici. Et là, vous voyez, on casse, on réintègre, pull back dessus avec signal de vente. J'aurais repris, signal de sortie. Et on continue comme ça, nouveau contact avec signal de vente. Et on redescend. Vous voyez, donc c'est à peu près toujours, toujours la même chose. Mais ça, on verra la stratégie plus tard. Voilà, c'était juste vraiment une toute petite vidéo de présentation du scalping. Les détails de la stratégie seront dans les prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur YouTube Market Reader, sur Twitter Reader underscore market, sur TradingView Nono BDX ou sur mon site internet marketreader.org. Je vous souhaite une bonne journée à tous.